Salut à toi, j'espère que tu as la forme, moi c'est Mienu et ici on parle de dessin et de créativité. Au programme du jour, une vidéo qui va vous plaire je pense. On va apprendre à dessiner un des motifs les plus connus et répandus de l'art japonais et donc intrinsèquement de l'art chinois. Car oui, si tu ne le savais pas, la plupart de l'art traditionnel japonais découle en fait de l'art traditionnel chinois. Typiquement les dragons, les phénix et les tigres. Après tout, les japonais vivant sur une île, ils n'avaient pas de tigres, donc rien pour les représenter. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour ce tuto de dessin. La première étape consiste à dessiner un ovale assez allongé qui ressemble un peu à un concombre. Cet ovale représente tout le corps de la carpe. La deuxième étape, c'est de placer un carré ou triangle si tu préfères pour la queue. Personnellement, je préfère opter pour un carré car la queue de la carpe, en irésumie, a tendance à être représentée assez droite. Maintenant, je vais tracer la nageoire dorsale et les membranes de la queue. Le but étant de donner du mouvement à ton croquis car la carpe, ayant un corps assez épais, tu peux vite avoir l'impression qu'elle est statique. Pour faire ça, rien de plus simple, il te suffit de tracer la nageoire et les membranes dans une forme de S. Ce qui est bien de dessiner des éléments en forme de S, c'est que tu émules de façon inconsciente la forme des fluides. Si tu regardes bien dans les compos de dessin qui sont bien dynamiques, tu retrouves souvent des formes de S au sein de l'illustration. Ça marche pour tous les styles. Vient ensuite le moment de placer les nageoires. Pour ma part, j'ai choisi de les orienter vers l'avant du dessin pour illustrer l'idée qui va bientôt donner un coup de nageoire et avancer. Les nageoires ont une forme ovale et finiront avec une forme d'aile de papillon. Mais on aura le temps d'en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Attaquons-nous à la tête maintenant. La taille de la tête représente à peu près un cinquième du corps pour être bien proportionné. D'ailleurs, il faut qu'on parle de quelque chose. Tu verras que si tu essayes de dessiner des carpes, tu vas te rendre compte qu'elles peuvent vite avoir une tête de... Un peu phallique. Ce qu'on aimerait éviter dans la mesure du possible. Du coup, deux astuces pour éviter ce problème. Un, bien arrondir les branchies sur les bords de la tête. Deux, allonger le museau de la bête afin de casser le côté tête de... Donc tu vois, plus c'est long, moins ça arrondit, moins t'auras ce problème. Pour le placement de l'œil, je n'ai pas de traits de construction précis à te donner. L'important, c'est de le placer dans la continuité de la branchie et de le dessiner avec une forme assez arrongée pour qu'il aille dans la perspective, qui est deux, trois quarts et légèrement du dessus. Ensuite, je tire un trait qui coupe l'ovale en deux sur le haut. Il se recourbe légèrement à la fin pour tenir compte du volume de l'ovale. Si t'as du mal à te le représenter en volume, essaie d'imaginer une pilule de Dafalgan ou une pomme de pain. Une fois que ton ovale est séparé en deux, tu vas pouvoir placer la bouche de la carpe. Bouche qui ressemble à une sorte de ventouse et qui possède un creux au milieu. Je place maintenant un second trait autour des branchies pour délimiter les membranes. Reprenons sur les nageoires, comme je te disais un peu plus tôt dans la vidéo, qui sont ici représentées comme des ailes de papillon. Pourquoi ? Aucune raison particulière. Dans la réalité, leurs nageoires sont plutôt droites. Mais j'ai opté pour cette représentation pour donner un côté aérien, notre poisson, comme s'il allait s'envoler. Poisson qui, pour la petite histoire, est censé remonter le fleuve jaune et franchir la cascade du bout du fleuve afin de se transformer en dragon. D'où le côté aérien que je souhaite ajouter. Je redéfinis les contours de ma carpe et j'en profite pour ajouter quelques détails, notamment des moustaches et de traits pour mieux définir l'arrière de la tête au niveau des branchies. Ok, maintenant, gros, gros morceau, on va parler de la nageoire dorsale. Alors, pour une illustration de carpe koi, elle est super importante car c'est elle qui va donner cette sensation que la carpe est pliée sur elle-même et qu'elle est en train de se contorsionner pour pouvoir sauter encore plus haut. Le bas de la dorsale va suivre la courbe de l'ovale. Elle est donc pas droite, mais légèrement courbée. Repense à l'image du dafalgan avec la nageoire de la dorsale partout. Le haut de la dorsale, elle est ondulée et le fin de la dorsale se replie sur elle-même afin de donner l'effet qu'elle se replie sur elle-même. Je vais vous donner une image pour illustrer ce phénomène. Imagine une règle flex de mappette pliée en deux. Tu sais là, les trucs comme quand on était jeunes au collège ou je sais pas trop où, tu sais, qui se pliaient vraiment très très flex. Et ben là, on n'en est pas très loin ici en termes de façon dont ça se comporte. La prochaine étape consiste à ajouter des traits sur les nageoires et la dorsale pour donner un sens de direction. Les traits sont légèrement courbés et partent du centre des nageoires et de la dorsale et vont vers l'extérieur. Petite précision sur la dorsale, la courbure des traits change au fur et à mesure que tu te rapproches du point de pliage. Et ils s'inversent lorsque tu passes ce point. Maintenant, parlons des écailles. Je vais pas te montrer quelle technique j'utilise pour faire les écailles car tu peux la retrouver dans ma formation sur le dessin des bêtes mythiques pour apprendre à faire les bêtes mythiques. Tu es fan de tatouage ou fasciné par le dessin ? Alors prépare-toi à explorer l'irizumi, l'essence même du tatouage traditionnel japonais. On va décortiquer chaque motif, plonger au cœur de sa symbolique et apprendre à les fusionner harmonieusement avec d'autres éléments. Et oui, tu vas les dessiner avec une précision chirurgicale même, guidée étape par étape pour que ces motifs deviennent une seconde nature pour toi. Tu réussiras à les reproduire avec une facilité déconcertante sans même jeter un œil sur un modèle. Alors à tes pinceaux, on se retrouve tout de suite. Pour notre tuto, il ne nous reste plus qu'à faire la queue du poisson, à savoir que la membrane d'une queue de poisson, elle est très fine. Pour le représenter en dessin, il te suffit de faire plein de petits arrondis et de vaguelettes comme tu le ferais pour un pétale de fleurs. Pour donner ce côté vraiment fragile et très fin. Bien entendu, une queue de poisson est rarement complètement droite. Je dessine donc un retour sur les bords de la queue avec un bloc complètement fermé. Le fait de le fermer, ça le ramène au premier plan visuellement. Il ne reste plus qu'à ajouter les dernières lignes qui partent encore une fois du centre, le contour de l'œil, la délimitation du haut de la tête. Et voilà, c'est fini. Rien de plus simple pour faire une cap coï. Je te rappelle juste que je t'ai mis tous les liens vers mes formations pour apprendre à dessiner des résumés en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner, à partager. En attendant, on se voit dans la prochaine vidéo. A très bientôt. Tchuss.